Pour ce rassemblement, je prends la parole au nom du pôle de renaissance communiste en France. Évidemment, on est tous sidérés et révoltés par ce qui se passe en Palestine et par le génocide à Gaza. En Ukraine, ce sont des centaines de milliers de morts, comme vous le savez. Et on pense aussi au blocus criminel qui touche Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord, la Syrie ou l'Iran. À part les États-Unis d'Amérique. Qui sont les responsables de toutes ces situations de guerre à travers le monde ? Alors en Palestine, c'est assez évident, même si la propagande est massive, comme on l'a vu encore avec cette histoire à Amsterdam. En ce qui concerne le conflit ukrainien, nous pensons au PRCF que ça n'est pas une position progressiste de rejeter dos à dos et de mettre sur le même plan l'OTAN et la Russie. Tout simplement, si on compare les budgets militaires entre les USA et la Russie, ça n'a rien à voir. Les USA sont dix fois plus armés. Quand on regarde le nombre de bases militaires à travers le monde, c'est la même chose. Ils ont plus de 800 bases à l'étranger. Ils encerclent la Russie alors que la Russie n'a aucune base à l'étranger. Quand on regarde les 100 plus grandes banques mondiales, la Russie n'en a qu'une. Donc on ne peut pas dire que c'est vraiment un pays impérialiste. Et par ailleurs, il faut regarder qui agresse qui. Et en fait, quand on ne veut pas se positionner, quand on rejette dos à dos l'OTAN et la Russie, on fait le jeu des agresseurs, c'est-à-dire de l'OTAN. Parce que ce sont bien les États-Unis qui agressent la Russie. On peut noter notamment l'avancée de l'OTAN vers l'Est depuis les années 90, alors que pourtant, ils avaient promis à la chute du mur qu'ils n'avanceraient pas d'un pouce à l'Est. On pense aussi à toutes les révolutions de couleur qui ont eu lieu dans les pays de l'Est depuis les années 90. Le coup d'État de Maïdan, qui a été énormément financé par les États-Unis. Ils sont appuyés sur des néo-nazis à Kiev pour renverser un gouvernement démocratiquement élu et mettre un pouvoir à la solde des Occidentaux, des Américains et de l'Union Européenne. Et si on regarde vers l'Asie, on se rend bien compte que ce sont les États-Unis aussi qui encerclent la Chine, avec énormément de bases en Corée du Sud, au Japon, en armant Taïwan, et avec des tentatives de déstabilisation à Hong Kong ou au Xinjiang avec l'histoire des Ouïghours. Par ailleurs, même si certains pensent que la Russie de Poutine est impérialiste et qu'elle serait autant responsable que les États-Unis dans cette guerre, en tant qu'habitants de la France, nous devons lutter contre notre propre impérialisme, car c'est celui de l'Union Européenne et de l'OTAN. Et c'est celui-là même qui appauvrit toujours plus les travailleurs et les citoyens en France qui ne peuvent pour beaucoup plus se nourrir et se chauffer correctement. La situation est très grave, mes camarades. En ce 11 novembre qui a vu la fin de la boucherie de la Première Guerre mondiale, il m'apparaît opportun de comparer la Grande Guerre à la situation que nous vivons actuellement. Le premier point, c'est la similitude avec 1914. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une guerre impérialiste, comme l'a bien expliqué Lénine, menée par le capital financier atlantiste pour le maintien de sa domination mondiale. Le deuxième point, qui est une différence avec 1914, c'est qu'en Ukraine aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une guerre inter-impérialiste, en tout cas pas entre impérialisme équivalent ou comparable. Il s'agit d'une guerre provoquée par l'impérialisme hégémonique, ultra-dominant, en déclin sur tous les plans et qui veut maintenir sa domination coûte que coûte. Le troisième point, qui est une similitude avec 1914, c'est malheureusement ce qu'on voit de plus en plus l'Union sacrée à gauche, avec les états-majors des partis de gauche qui se rallient de plus en plus à l'envoi d'armes et à la guerre de l'OTAN contre la Russie. Dans cette situation gravissime, que devons-nous faire en France en tant que progressistes qui défendons la paix ? Tout d'abord, dénoncer clairement le rôle de l'UE et de l'OTAN, ces organisations impérialistes qui poussent à la guerre contre la Russie et la Chine, contre la volonté des peuples. Ensuite, faire le lien entre la montée à la guerre, la fascisation et la misère croissante, et l'expliquer aux peuples et aux travailleurs. L'argent pour les salaires, pas pour la guerre. La bataille au sein de la CGT pour la paix contre l'UE et l'OTAN. Unir le peuple et les classes populaires sur la priorité de la paix, ce qui devrait être une priorité à gauche. Et malheureusement, on a vu que dans le programme du NFP, les partis de gauche se sont unis, notamment sur l'envoi d'armes à l'Ukraine. Évidemment, dénoncer les politiciens de droite, bien sûr, qui nous mènent à la guerre, mais comme je le disais, aussi les états-majors de la gauche NFP qui sont dans l'Union sacrée. Encore ce matin, on a vu, vous verrez sur Twitter, sur Twitter du PCF, un tweet de M. Fabien Roussel qui faisait un vibrant hommage à la paix. Il n'a dit aucun mot sur le capitalisme et l'impérialisme, aucune analyse de classe, et encore moins sur la responsabilité majeure de l'OTAN et de l'UE. D'ailleurs, pour lui, la sortie de l'OTAN n'est plus à l'ordre du jour, au détriment de la démocratie dans son parti d'ailleurs, alors même qu'elle est plus que jamais urgente et indispensable. On rappellera aussi que le 30 novembre 2022, les députés PCF ont franchi le pas de l'euro-collaboration militariste et social-impérialiste sans retenue. Un choix infâme pour un parti qui a consacré les plus belles pages de son histoire à œuvrer pour la paix et pour l'indépendance nationale de la France en combattant l'impérialisme, le colonialisme, le fascisme et le capitalisme mondialisé. Contre tout cela, nous devons reconstruire un vrai parti communiste sur la quoi s'emploie le PRCF, sur la base de l'analyse marxiste-léniniste, qui est la seule qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe réellement et de lutter efficacement contre la guerre. En résumé, mes amis et mes camarades, si tu veux la paix, combat plus que jamais le capitalisme, l'impérialisme et l'UE au temps, cette machine infernale menant à la guerre mondiale. Plus que jamais, la défense de la paix mondiale est indissociable de la lutte contre le capitalisme, si bien que jamais n'a été si vraie la parole de Fidel Castro et du Tché, le socialisme où mourir nous vaincrons. Bravo, bravo, bravo ! Bravo, bravo ! Sous-titrage ST' 501